Lorsque le conflit algérien a pris fin, avec les conséquences que nous connaissons, épuration ethnique, enlèvement, massacre des harkis et bien d'autres choses, nous avons eu l'occasion de constater qu'à partir de là, la désinformation n'a plus cours, enfin en tout cas plus tellement. Il s'est produit une chose curieuse, on est revenu aux bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire à la censure, à l'occultation des faits et des nouvelles qui pouvaient déranger le pouvoir en place. Ainsi, un massacre comme celui du 5 juillet 1962 à Oran, où quelques 700 personnes européennes ont été les unes tuées, les autres enlevées, n'a fait, pendant très longtemps, pendant des décennies, n'a fait l'objet que de très peu de mentions. Et c'est même un événement qui fut quasiment dissimulé, occulté. Nous pourrions dire, il a fallu de longues luttes de la part des associations, il a fallu beaucoup combattre pour que récemment, on puisse enfin aborder ce problème, on puisse aborder ces événements. D'abord, des livres ont été écrits et, aujourd'hui, un film même a pu être réalisé.